Bonjour, chers auditeurs de Réme FM, ravie de vous retrouver dans l'Ancret la plume. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui une écrivaine, une dame du nom de Diyama Bajan, écrivaine d'un essai, d'un livre un peu particulier, je dirais scientifique. Mais bon, elle nous parlera du choix du titre, auteur de Covid-19, un virus en mission. Bonjour, Madame Bajan. Bonjour, Elisabeth. Je tiens tout d'abord à vous remercier et à remercier Réme FM d'avoir voulu m'inviter pour parler de mon essai intitulé Covid-19, un virus en mission. Un titre assez particulier, voilà, donc j'en ai reçu beaucoup, mais parler de la Covid, c'est peut-être le contexte, l'actualité. Et au long de l'émission, nous aurons l'occasion de faire une fiche de lecture pour parler de Covid-19, un virus en mission. Donc, titre de l'essai de Diyama Bajan, notre invité de ce matin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Madame Bajan, nous allons un peu permettre à nos éditeurs de mieux vous connaître pour nous faire un peu l'économie d'un portrait. Qui est Diyama Bajan? Diyama Bajan est un professeur de philosophie au lycée Plain-Dier-Reil. Je suis aussi sociologue et philosophe. Et j'anime aussi une émission à la télé-école, Parlons philosophie. Donc, c'est ça. Grosso modo, je suis écrivaine aussi, essayiste. Donc, c'est ce que je peux dire. Et c'est votre premier ouvrage? Oui, c'est mon premier ouvrage. Et pourquoi les lettres? C'est vrai, vous êtes philosophe. Pourquoi le choix d'écrire? Le choix d'écrire parce qu'en tant qu'intellectuel, je pense que c'est un devoir pour moi de partager et aussi de réfléchir sur les questions actuelles du monde et sur les questions qui bouleversent le monde. La COVID-19, pour moi, c'est... Permettez-moi aussi tout d'abord, avant de répondre à votre question, de dire que je tiens tout d'abord à préciser que ce livre est dédié à ma mère et à mon mari, à mon très cher mari. Oui, oui, ça, je tiens à préciser ça. Et que je remercie aussi M. Hassan Boub d'avoir préfacé mon livre, qui est le directeur fondateur de telle école. Je remercie aussi deux de mes amis, Issa Ndiaye et Hamid Ujoub de Tchess. Donc, ce sont vraiment mes amis. Et Alassane Rodikitan de Tchess. Donc, ce sont mes amis que je tiens quand même à remercier parce qu'ils m'ont quand même aidé à... Ils ont corrigé mon livre. Donc, c'est vraiment des amis. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes écrivaine et je vous ai demandé pourquoi les lettres. Une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse. Et je reviens justement. Pourquoi, en tant qu'intellectuelle, vous avez choisi de laisser à l'histoire une expérience ou une conscientisation? Très bien. Parce qu'en tant qu'intellectuelle, je dois sonner, avertir, conscientiser et éveiller les consciences. Nous devons aider à mieux comprendre les phénomènes de la vie, les situations troubles, afin de proposer des solutions, des pistes pour apaiser nos inquiétudes, nos souffrances. La particularité de mon essai, c'est que j'appelle à une conversion du regard, de la lecture de la pandémie à Covid-19. Je veux inviter le monde entier, et plus particulièrement les Sénégalais, à comprendre que la Covid-19 n'est pas nécessairement un mal en soi. Elle est certes une maladie, mais elle est certes une maladie, elle peut faire mal. Mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a une dimension, une dimension positive de la Covid-19 qui consiste à réorienter, à convertir la lecture que nous pouvons en avoir. À partir de cette conversion du regard, nous pouvons en sortir plus intelligents, plus aguerris, c'est-à-dire plus aptes à être au front par rapport aux difficultés de la vie. Pour moi, c'est ça qui m'a poussée à écrire cet essai, « Covid-19, un virus en mission ». Madame Bajan, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez dédié le livre à votre maman, mais également à votre époux. Pourquoi ces deux personnes ? Pourquoi je parle de ma mère ? Parce qu'elle est une personne spéciale. Et donc, si j'ai pu écrire ce livre, c'est parce que j'ai une mère aussi brave, aussi courageuse qu'elle. Et mon mari, c'est lui qui me disait, « Mais pourquoi tu n'écris pas ? Pourquoi tu ne dis pas ? » Surtout par rapport à l'hydroxychloroquine, au professeur Raoult. Il me disait, « Mais la position du Sénégal doit être éclairée. » Et c'est à ce moment-là qu'il m'a réveillée de mon sommeil dogmatique. Et je me suis dit, « Mais il a raison, je dois défendre mon pays. » Un philosophe qui écrit et qui parle santé, science. Ah oui, parce que la philosophie réfléchit sur la totalité de l'existence de l'homme. Donc, la philosophie réfléchit sur la science, c'est l'épistémologie. La philosophie réfléchit sur la société, sur les valeurs, c'est l'axiologie, etc. Donc, le philosophe réfléchit sur les phénomènes de la société pour essayer de pousser les gens à comprendre les phénomènes, les phénomènes pour les rendre intelligibles. Et je reviens sur le professeur Raoult. La position du Sénégal, je voulais montrer au monde entier que la position du Sénégal, ce n'était pas une position aveugle, mais c'était une position raisonnée et éclairée. Parce que la science... Le choix de la chloroquine. De l'hydroxychloroquine. Parce que le Sénégal avait validé la proposition Raoultienne, l'hypothèse. Raoultienne, je dis bien l'hypothèse, parce que c'est une hypothèse. Pourquoi hypothèse ? Parce que, comme le dit Karl Poppe, la science propose. Et c'est pourquoi j'ai proposé dans le livre de redéfinir une redéfinition de la science. Pourquoi une redéfinition de la science ? Parce que la science semble aujourd'hui affronter un monstre, une épouvante et insaisissable. À chaque fois qu'elle pense la saisir, elle se dérobe. La COVID-19 ne cesse de muter, de varier. Variante anglaise, sud-africaine, etc. Grecque, etc. Et c'est ce qui rend difficile la tâche de la science. Elle travaille d'habitude sur du fixe, sur du concret. Elle réalise des expériences de même que des tests universalisables. Mais avec ces multiples mutations du virus, la science est prise au dépourvu et semble travailler sur des chimères. La mutation du virus rend la science presque impuissante. Traditionnellement, la science a toujours besoin de saisir son objet, de le cerner, afin de produire des théories à prétention universaliste. Seulement, avec la COVID-19, tout se passe actuellement, autrement. Et les faits se dérobent de l'emprise de la méthode scientifique. Pour mieux rendre intelligible ces questions, donc une redéfinition de la science s'impose. Ça devient un impératif de définir la science. Selon vous, ils ont atteint leurs limites, les scientifiques ? Pas des limites, mais une redéfinition de la science. Parce que la science est, face à un inconnu, la science, j'ai défini la science, la science est une démarche, une activité rationnelle, objective qui part du fait au fait, par l'idée, grâce à des lois qui lui permettent d'aboutir à des connaissances, des résultats exacts, universels, vérifiables partout et partout, sans distinction de race ou d'origine. Et les antidogmatiques, les vérités et les résultats scientifiques sont provisoires dans la mesure où la vérité d'aujourd'hui remplace celle d'hier et sera elle-même remplacée par celle de demain plus vraie, plus plausible et plus valable. C'est là où je vais en profiter pour parler du vaccin AstraZeneca. Et oui, avant d'entrer dans ce volet-là. Aujourd'hui, vous l'avez dit, et vous avez un titre assez intriguant. Je l'ai dit tout à l'heure, COVID-19, un virus en mission. Donc, selon vous, le virus est en mission? Ah oui, le virus est en mission. Et je pense que cette mission, c'est aussi bien sur le plan métaphysique que physique. Sur le plan métaphysique. Sur quoi vous vous basez? Qu'est-ce qui définit, selon vous, et dans l'ouvrage, que dit l'auteur? Qu'est-ce qui, selon elle, ou d'après elle, lui fait dire que le virus est en mission? Le virus est en mission parce qu'avant la COVID-19, l'homme croit être maître et possesseur de la nature. Comme le disait Descartes. C'est pourquoi ma philosophie consiste à s'insurger contre la philosophie cartésienne qui consiste à vouloir pousser l'homme à croire être maître et possesseur de la nature. Et ce n'est pas le cas. Ah oui, si l'homme croit être maître et possesseur de la nature, c'est à ce moment-là que l'homme va perdre le combat. Parce que l'homme, comme je l'ai dit dans le texte, dans le livre, dans l'essai, que j'ai fait appel à l'histoire de Nimrod. En montrant que Nimrod, un grand roi qui a régné et qui, c'est ce personnage biblique qui en était venu à se proclamer Dieu. On devait le vénérer comme la seule divinité. Dieu, le vrai, le détenteur de la puissance absolue, lui envoya un petit insecte, un petit moustique qui entra dans son oreille et y logea en bourdonnant continuellement. Personne ne put lui enlever ce moustique qui s'enfonçait à chaque fois qu'on cherchait à le déloger. La petite bête ronronnait dans son cerveau jour et nuit, matin et soir. Le puissant roi ne mangeait plus, ne dormait plus, ne vivait plus. En désespoir de cause, il demanda qu'on lui remplaçât la tête. Le forgeron aux mains expertes fabriqua une tête en or qui avait textuellement la figure de Nimrod. Il ordonna qu'on lui coupât la tête pour poser sur son cou l'objet en or. Ce fut sa fin. Et d'après vous, c'est cette histoire de Nimrod que vit aujourd'hui le monde avec cette pandémie. Ah oui, et c'est pourquoi j'ai posé une question parce que la philosophie, en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses. Sommes-nous des Nimrod ? Qu'est-ce que cet ouvrage essaie de nous dire ? Cet ouvrage essaie de nous dire que l'homme est un homo sapiens. Mais est-ce que l'homme ne devient pas démence s'il essaie de se comparer à Nimrod ? Parce que là, c'est la conception d'Edgar Morin qui consiste à dire que l'homme est homo sapiens, démence. Si nous sommes un et double, c'est-à-dire que nous sommes sapiens, mais aussi si on a des intentions démesurées et l'intention de la science de vouloir tout contrôler, peut nous pousser à être des homo-démence. Et c'est là où, pourquoi j'ai dit, sommes-nous des Nimrod ? La science est devenue démence et ne cesse de s'enfoncer vers l'impasse. Être créé, nous nions notre créature. La Covid-19 est-elle notre petit moustique ? C'est une question. Ce virus insaisissable qui voyage, mute, temporise, tue de façon sélective, est-il en mission commandée ? Vous comprenez donc l'intitulé du livre. Quand la nature est étouffée, elle craque, elle nous attaque. Covid-19 est-elle inventée et envoyée par la nature pour se venger des multiples blessures que lui inflige l'homme à longueur des journées ? Émissions excessives de CO2, OGM, manipulation du virus, clonage, euthanasie, les pesticides, déséquilibre territorial, surpopulation des villes, occupation d'État, etc. Inégalité sociale, criarde, déforestation entre autres faits, ou effet contre la nature, contre la vie même. La conduite de l'homme se dessine comme une forme de folie ou de banditisme contre, dont l'arrière-fond est le manque de conscience, de retenue. La Covid-19 est venue. Éveillez la conscience des hommes. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Djamma Bajan. Elle est écrivaine, auteure du livre « Covid-19, un virus à mission ». Dans une note de présentation, Djamma, vous dites que vous appelez à une conversion du regard, de la lecture de la pandémie. Comment ? Qu'est-ce que vous proposez ? Cette conversion du regard, et ça c'est important pour moi. Pourquoi je parle ? Parce que là, la Covid-19, ce n'est pas un mal en soi. Je propose une conversion du regard, une autre lecture de la Covid-19. Elle doit éveiller la conscience des hommes. Elle doit nous permettre, la Covid-19, à bouleverser le monde, et même la science. Donc ça, c'est déjà un message ? Que l'homme n'est pas le maître du monde. Que l'homme n'est pas le maître du monde. Donc la Covid-19, et c'est là où je vais profiter pour parler du comment du livre. Oui, allez-y. Le comment du livre. Pourquoi Covid-19, un virus en mission ? Le livre est né à partir de l'expérience du professeur Raoult, je l'ai dit tantôt, et aussi à partir de l'expérience de Mme Souman. Partons de télétravail en tant qu'observatrice de ce qui se passe dans le monde. Je pense que j'ai regardé l'hôpital principal. L'hôpital principal en période de crise sanitaire. Parce que la Covid, quand même, on a vécu des moments très durs au Sénégal et dans le monde entier. Mais l'hôpital principal avait trouvé une solution alternative. La quelle ? Avec la téléconsultation. Et c'est Mme Souman, Nééphate Kinembaye, qui a initié l'initiative de consulter ces malades à distance. Et ça, je lance un appel au ministère de la Santé de travailler en partenariat avec l'hôpital principal de Dakar pour initier... Oui, pour initier la téléconsultation. Parce qu'il y a des vieux qui quittent des kilomètres pour venir au Sénégal, à Dakar, rien que pour une seule consultation. Et pourtant, ces kilomètres-là, donc, peuvent être économisés. Parce que là, c'est détruire la nature. Je reviens encore à la nature. C'est-à-dire que pour mieux protéger la nature, même la téléconsultation, le télétravail, c'est une alternative. C'est la mission de la COVID-19. C'est une mission. Donc, selon vous, il faut apprendre beaucoup de cette COVID. En plus de ne pas agresser la nature, il y a également un autre aspect. En parlant de ce récit biblique, tout à l'heure, vous amenez donc cette COVID à une dimension un peu spirituelle, je crois bien. Oui, il y a une dimension positive de la COVID-19. Donc, doit-on lire cette COVID de cette manière ? Ah oui, c'est une reconversion du regard que je propose. Parce qu'il y a une dimension positive de la COVID-19, qui consiste à réorienter, à convertir notre lecture de la COVID. À partir de cette réorientation, de cette conversion, l'homme va en sortir plus aguerri. Et que propose Diyama ? Diyama propose une rélecture de la COVID-19, cette reconversion du regard, qui consiste à mieux protéger la nature, à prendre compte que l'homme est un être social. C'est la mission de la COVID. Et c'est pourquoi dans le livre, il y a une partie, il y a un chapitre, où j'ai dit, pour une conversion du regard de la COVID-19. Pour une conversion du regard. Pourquoi une conversion du regard ? Parce que l'homme doit maintenant prendre compte qu'il y a un être, un individu, qui appartient à une société. Et c'est grâce à cette société qu'il devient une personne. Cette interaction que nous devons recevoir de la société. Donc, il faut quand même arrêter un peu et réfléchir. D'accord. C'est à cela que nous invite cette COVID-19. Oui. C'est pourquoi j'ai dit qu'une conversion du regard. Une pandémie, personne n'en veut. Mais elle est bien là. Et là, son impact. Et jusque-là, personne n'a réussi, comme on a l'habitude de le dire, à briser sa chaîne de contamination. Elle continue sa furie dévastatrice en multipliant ses victimes, etc. Essayons de voir le bon côté des choses par une conversion du regard. Il faut changer de paradigme ou changer l'angle sous lequel on observe la COVID-19. Ça, c'est important. On a assez constaté l'arrêt qu'elle a produit dans presque tous les secteurs de l'existence. Pourtant, il faut bien reconnaître que le numérique, même s'il est dans une large mesure, un secteur tueur d'emplois, est en train de révolutionner le monde par un bonnet spectaculaire, dans le sens du procré. Et c'est là que Télé-école a beaucoup fait, quand même, à aider l'État du Sénégal à mieux gérer la crise sanitaire. L'objectif n'est plus de revenir à la normalité de ce que l'on vivait en 2019. Pour moi, c'est ça la mission. Donc, c'est une révolution. C'est une révolution. L'humanité ne peut plus marquer le pas. Sa marche vers l'évolution sans relâche est une nécessité. Certes, on est secoué, mais tout de même, on s'adapte. La pandémie a montré que les pays se sont le plus souvent rabattus sur la technologie et est devenue une bonne alternative, aussi bien sur le plan économique, éducatif, sanitaire, social que politique. Vous y parlez également de la science. L'aspect science, que dit l'auteur, Djamal ? Oui, moi, je pense que la science a été bouleversée par la COVID-19. Cette science qui avait comme principe le principe de nos contradictions. Aujourd'hui, à cause du vaccin AstraZeneca, du Johnson & Johnson, beaucoup de vaccins, aujourd'hui, il y a la contradiction. Il n'y a plus de consensus. Un pays valide, d'autres pays, surtout avec le... Donc, il y a un chapitre dédié, COVID organique, que la science tranche. Et j'ai bien dit que la science tranche. Et là, pourquoi j'ai dit la science tranche ? Qu'est-ce que l'auteur a voulu montrer par là ? Oui, parce que la science est une démarche et une activité qui partent du fait et qui veut expliquer le réel de manière rationnelle, objective, en formulant des lois universalisables. Une connaissance qui nécessite d'être vérifiée après expérimentation, avant la confirmation. Et si l'objectivité participe de ce qui définit et caractérise l'activité scientifique, elle est un critère de démarcation entre la science et les autres productions humaines. Aujourd'hui, ce critère pose problème. C'est le fondement de l'universalité et de la neutralité d'une théorie scientifique. L'objectivité est l'une des conditions de validité du discours scientifique. L'une des étapes fondamentales d'une recherche scientifique, c'est l'observation à partir de laquelle on tire des hypothèses explicatives ou des théories qu'on en expérimente en tant que modèle explicatif, plus il faut interpréter les résultats obtenus. Si on les confronte aux normes requises dans des conditions identiques, seront-ils probants ? La science ainsi définie, peut-elle se départir de l'idéologie, des idées préconçues, des intérêts économiques et politiques ? Elle le doit, elle le doit, mais est-ce qu'elle le peut ? Pourquoi cette interrogation ? Est-ce que vous faites allusion au vaccin justement dont vous pariez tout à l'heure ? Très bien, parce que si la science, et c'est pourquoi j'ai dit, n'est-elle pas orientée par ceux-là qui financent les recherches ? Les recherches scientifiques gardent-elles toujours cette neutralité et cette objectivité qu'on est en droit d'attendre d'elle ? Ah là, vous faites allusion à une rumeur. Parce que tout au début de cette pandémie et tout au début également de l'apparition de vaccins, d'autres disaient qu'il y avait des lobbies qui étaient derrière. Est-ce que le livre fait allusion justement à ce bruit de couloir ? Parce que là, le livre veut montrer aux Sénégalais, au monde entier, qu'il faut croire à l'humain. Il faut croire à l'humain. Même si la science aujourd'hui, il y a des problèmes, parce qu'il y a l'OMS qui est là, l'OMS avec la COVID organique, on attendait à ce que l'OMS ne pense pas que la COVID organique vient de l'Afrique. Mais la science ne fonctionne pas comme ça. La science, c'est l'objectif, vité, sans distinction. On ne distingue pas de race, ni d'origine, ni d'appartenance religieuse, idéologique, politique, etc. Et la soumission des résultats au réel constitue la phase critique de la démarche scientifique. Est-ce que donc le COVID organique a été éprouvé ? Parce qu'une théorie ou hypothèse scientifique peut être confirmée ou infirmée. C'est d'ailleurs cette possibilité d'être refutée que Karl Popper considère comme le principe fondamental de la science, c'est d'une théorie scientifique. C'est sûrement suivant cette logique que l'Afrique, à travers les malgages, propose un remède contre la COVID-19. Ils ont proposé l'efficacité du COVID organique sur les plans aussi à la fois préventifs et curatifs. Mais il y a une question. Madagascar a-t-il confronté le COVID organique au fait pour éprouver la théorie par le fait ? Et nous vous reposons la même question. Si on part du fait que l'artemisia est efficace contre certaines maladies, la guerre du Vietnam peut bien l'illustrer. Pourquoi ne pas l'utiliser contre la COVID-19 ? Pour éprouver le COVID organique ou le confronter au fait, l'OMS pourrait, je dis bien pourrait, vérifier son efficacité ou son inefficacité afin d'éclairer une bonne fois pour toutes ses effets préventifs ou curatifs et curantifs sur la COVID-19 ? N'est-ce pas ce qui a été le cas ? Non. Malheureusement, le COVID organique n'a pas été éprouvé. Parce que là, moi en tant que philosophe, donc là, c'est Karl Popper qui nous dit qu'il faut essayer de valider ou d'invalider. Dès lors, pourquoi l'OMS émet-elle des réserves sur le COVID organique ? L'attitude de l'organisation est-elle impartiale ? Ces experts ne pourraient-ils pas se l'approprier pour l'infirmer ou le confirmer afin d'éclairer la lanterne des citoyens du monde entier ? Ou bien est-il douteux parce que c'est un remède qui vient de l'Afrique ? Pourquoi un remède africain ne devait-il pas être testé sur des occidentaux ? Madagascar a-t-il respecté la rigueur que requiert la démarche scientifique ? Ça, je montre l'objectivité de la science. Madagascar a-t-il respecté la rigueur que requiert la démarche scientifique ? Les Africains doivent-ils être trop passionnés au point de valider sans rigueur l'artemisia ? Que faire devant une telle situation ? Pourquoi ne pas aller dans les laboratoires pour confronter la théorie à l'épreuve du réel afin de décider ? Alors qu'est-ce que l'auteur a voulu démontrer à travers ça ? Une orientation de la science selon vous ? Ah oui, je propose quand même que la science recule. Elle doit reculer pour mieux sauter. Parce que quand même, aujourd'hui, les principes de la science sont bafouillés. Les principes de la science sont bafouillés. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Parce que c'est cette objectivité, cette universalité de la science qui constitue le secret de la science. Cette neutralité de la science, est-ce qu'elle est neutre ? Et là aussi, c'est une question qu'on doit quand même essayer de déclarer que l'OMS aussi est dans l'obligation d'expliquer au monde entier qu'aujourd'hui, l'humanité a besoin de comprendre, de saisir le message de la COVID-19. Et ce message, c'est pourquoi j'ai dit l'idéal, serait de comprendre aujourd'hui qu'il s'agit de l'humanité. Que ce soit ici ou ailleurs, les scientifiques doivent privilégier la dignité humaine. On ne joue pas avec la vie, encore moins avec le corps humain. Il ne faut pas être pressé non plus au point de tâtonner en prenant le risque d'introduire dans le corps humain des produits dont on ne maîtrise pas les effets. Aucune instance ne peut indiquer avec précision les effets négatifs des vaccins dans le long ni dans le court terme. Alors là, Diama parle du vaccin. Oui, je parle du vaccin. Je ne suis pas contre, ni pour. Je ne fais pas l'apologie du vaccin. Et je ne dis pas aussi que les gens ne doivent pas se vacciner. Parce que quand même, le vaccin fait partie des solutions alternatives pour lutter contre la COVID-19. Et c'est pourquoi j'ai dit, dans le chapitre 5, j'ai dit le rapport ambigu entre science et éthique à l'une de la COVID-19. Il y a un rapport ambigu. Aujourd'hui, la COVID-19 a montré à la science que, selon les informations qu'on a reçues, plusieurs pays ont suspendu l'utilisation de l'AstraZeneca contre la propagation du coronavirus. Le Sénégal devrait-il suivre l'exemple ? Ça, c'est une question. Parce qu'en tant que philosophe, je dois poser des questions. Et l'Afrique ? Y aurait-il des informations non divulguées sur le vaccin AstraZeneca ? Il va sans dire que beaucoup trop de contradictions ont accompagné ce vaccin. Depuis sa découverte, jusqu'à sa mise en circulation. Mais la contradiction est-elle vraiment une démarche scientifique ? 30 cas de thrombose sur 5 millions d'euros par vaccinés, suffisent-ils pour disqualifier ou invalider le vaccin AstraZeneca ? Ça, c'est une question problématique à laquelle plusieurs possibilités de réponse peuvent surgir. Pour mieux rendre intelligibles ces questions, une rédéfinition, comme je l'avais dit tout à l'heure, de la science devient plus que jamais nécessaire pour lever le voile sur cette affaire vitale. D'accord. Alors, d'après analyse profonde sur ce virus, pensez-vous que le Sénégal a eu un bon, ou a toujours un bon dispositif pour faire face ? Je pense que oui, le Sénégal a quand même fait un excellent travail. Parce que la COVID-19 a bouleversé le monde entier, avait bouleversé aussi le Sénégal. Mais quand même, le ministère de la Santé du Sénégal avait fait un excellent travail. Surtout le professeur Seydi, parce que le fait que le professeur Seydi avait adopté l'hypothèse raoulsienne de l'hydroxychloroquine était un grand pas. Parce qu'on avait vu que le Sénégal avait fait de bons résultats. Parce que quand même, si on regarde la position du Sénégal sur le plan international, on peut quand même remarquer que le Sénégal avait fait un excellent travail. Mais moi, je propose de faire une autre lecture encore. Cette autre lecture, c'est de regarder ce que la COVID-19 voulait nous dire sur le plan social aussi. Donc pour vous, le message n'est pas bien perçu jusqu'à présent ? C'est pourquoi je propose à ce qu'on essaie de montrer aux Sénégalais et au monde entier, ce que la COVID-19 voulait aussi nous dire. J'ai dit tout à l'heure sur le plan de la nature, la protection de la nature, la protection de l'environnement. Parce que là, quand on regarde l'homme, il faut dire que l'homme est un être social. C'est à ce niveau que notre regard a évolué. De la peur au pragmatisme, du pragmatisme au vivre avec, du vivre avec à l'inventivité ou à la créativité. Nous sommes intelligents et forts. Et notre condition est de nous adapter, de lutter, et de nous faire une place pour vivre apaisé au-delà de toutes les turbulences. Tout n'aura pas été négatif dans cette pandémie. Tout n'a pas été négatif. Dès un miroir, il nous aura permis de mieux nous voir pour nous corriger, nous réajuster pour encore affirmer et confirmer notre humanité. Jusque-là, l'humanité s'est construite en relevant les défis les plus fous. C'est dans la souffrance, dans la douleur que nous nous faisons, que nous nous affirmons comme être libre et intelligent. Alors, il faut croire à l'humain. Son élasticité est le signe de sa liberté. Devant la crise, il faut toujours s'adapter à de nouvelles valeurs. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre conscience de l'utilité morale. Je dis bien de l'utilité morale. D'accord. C'est la mission. Mais tout en reconnaissant que c'est l'homme lui-même qui pourra vaincre cette COVID. Ah oui, c'est l'homme qui peut vaincre la COVID. Nous revenons à l'homme, le maître du monde. Non, pas à l'homme maître du monde. Donc, à l'homme qui va collaborer et l'homme qui va protéger la nature pour sa survie. Et je dis bien l'homme qui va protéger la nature, l'environnement, pour sa survie. Parce que pour moi, respecter la nature, il faut respecter la nature pour un environnement viable. La conduite de l'homme se dessine comme une forme de folie ou de banditisme dont l'arrière-fond est le manque de conscience, de retenue. La COVID-19 est venue nous dire qu'il faut recul, qu'il faut reculer. C'est là où vous faites allusion à la pharmacovigilance. Ah oui, la pharmacovigilance, je propose à ce qu'on crée une agence sénégalaise de pharmacovigilance. Pourquoi ? Ça veut dire déjà avant de nous dire le pourquoi. C'est quoi la pharmacovigilance ? La pharmacovigilance permet aux populations, par exemple, je prends un médicament. Aujourd'hui, je ne sais pas où aller pour dire les effets secondaires qui n'ont pas été notifiés dans les notices. Aujourd'hui, si on a une agence sénégalaise de pharmacovigilance, va nous permettre de recenser, de collecter les informations concernant les effets secondaires des médicaments qui n'ont pas été signalés dans les notices et qui permettent aussi aux Sénégalais de prendre conscience de la nécessité de détecter les effets indésirables, graves des médicaments et vaccins. La pharmacovigilance aussi va contribuer à mieux contrôler les médicaments et vaccins pour l'Afrique et va garantir la sécurité des populations du Sénégal, va nous permettre de collecter la déclaration des effets indésirables des médicaments et vaccins des firmes, des centres sous-régionaux, nationaux et locaux, des associations de patients. Aujourd'hui, il y a-t-il des associations de patients au Sénégal ? Ces associations de patients doivent protéger les patients, doivent protéger les malades. À part les consuméristes, je ne vois pas qui protège les malades et les patients. Ah oui, c'est pour mieux prendre en compte le meilleur rapport bénéfice-risque pour chaque médicament et vaccin envoyé en Afrique. Il faut vérifier l'efficacité ou l'inefficacité d'un médicament ou d'un vaccin. Il faut quand même, c'est la pharmacovigilance qui va nous permettre de commanditer des enquêtes pour détecter les médicaments contrefaits ou de qualité indésirable. Ainsi, l'agence africaine ou l'agence sénégalaise de pharmacovigilance va permettre à l'Afrique d'avoir une bonne base de pharmacovigilance. Cette dernière est un prérequis, et je dis bien un prérequis, pour renforcer la santé publique africaine. Dès lors, l'agence va surveiller, prévenir, puis gérer les effets indésirables des médicaments, vaccins et promouvoir l'implication des populations pour une meilleure pharmacovigilance africaine. Dans cette perspective, l'Afrique va jouer le rôle de lanceur d'alerte, de surveillant pour prévenir, anticiper, gérer les effets indésirables des médicaments pour promouvoir l'implication des populations dans le cadre d'une meilleure pharmacovigilance africaine. Et dans ce cas, selon vous, il n'y aura plus de rumeurs ni cette réticence de la population qui, selon vous, n'est pas assez informée de ce virus, mais également des vaccins qui nous sont proposés ? Exactement. Vous avez bien compris le message. C'est que la pharmacovigilance, si on a une bonne base de pharmacovigilance, la population va prendre un médicament sans avoir peur, parce qu'elle va dire « J'ai déjà quelqu'un qui est là, j'ai une direction qui est là au Sénégal, qui gère la pharmacovigilance et donc qui gère les médicaments, et qui est assez sérieux pour détecter les médicaments contrefaits, etc. » Et c'est pourquoi il y a un message dans ce livre, dans cet essai, dans le chapitre… Ce sera en somme la solution ou la leçon de morale que propose Diama ? Une sorte de solution alternative. Dans le chapitre 7, j'ai dit « Notre premier vaccin, l'alimentation ». Le corps humain est une armée bien organisée et bien hiérarchisée. Chacun des soldats et des officiers, c'est ce qu'il doit faire et ce qu'il attend. Il est nécessaire donc de bien l'armée pour bien garantir notre santé. Une armée, si elle est bien équipée et bien entraînée, ne peut pas nous défendre face à l'ennemi. Il en est de même pour l'homme en général, qui lui est confronté à un obstacle épistémologique dû à sa surpuissance et à son désir inconscient de vouloir donter sans cesse la nature. Si l'homme fonctionne de la même manière que son organisme, il devient opportun de promouvoir des campagnes de sensibilisation nationale pour une prise de conscience de la nécessité de recourir à notre propre système immunitaire pour mieux résister aux maladies et surtout à la COVID-19. Ainsi, mon premier vaccin contre la COVID-19 devient mon système immunitaire. C'est ma première protection. Et ça me fait penser à mon ami Issa Ndiaye qui m'a appelé avant-hier pour me dire « Mais Diamant, vous avez raison, mon premier vaccin, c'est mon alimentation. » Je me rends compte aujourd'hui qu'en changeant ma façon de manger, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai une meilleure santé. D'accord. Parce que là, la biologie des organismes viraux nécessite le prélèvement des substances énergétiques dans leurs milieux environnants. Nos cellules immunitaires ne dérogent pas à cette ordre naturelle. Il est important de faire une petite clarification conceptuelle accessible à n'importe quel esprit, quelle que soit sa science en biologie sur les notions du système immunitaire et d'alimentation. Permettez-moi un peu de définir le système immunitaire. Oui. Et le système immunitaire est un ensemble de moyens cellulaires et moléculaires qu'utilise le vivant pour s'identifier en tant qu'entité à part, mais aussi se défendre contre toutes les autres entités. L'alimentation quant à elle est le simple fait de se nourrir pour rester en vie, se soigner et se maintenir en forme. Vous voyez donc. Donc, bien manger. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Djamma Bajan. Elle est donc l'auteur du livre « Covid-19, un virus en mission ». Djamma, nous sommes à la dernière partie de cette émission et je crois que nous allons un peu laisser de côté le livre pour parler de son édition. C'est un essai. Et pourquoi déjà ce genre? Est-ce que ce genre vous a permis? Parce que tout à l'heure, dans vos propos, vous vous définissez essayiste. C'est-à-dire que vous restez sur ce volet où vous adoptez ce genre unique ou vous comptez vous ouvrir à d'autres perspectives? En fait, je compte faire autre chose aussi. Parce qu'en tant qu'intellectuelle, comme je l'ai dit tantôt, je dois quand même réfléchir sur les problèmes de la société. Parce que la pandémie de la Covid-19 a bouleversé le monde entier. Et je trouve qu'en tant qu'intellectuelle, je devais réfléchir pour trouver une solution alternative et pour dédramatiser, pour démystifier le virus qui est un individu comme nous. Et ce genre vous a permis de mieux faire passer votre message, n'est-ce pas? Ah oui, ce genre littéraire m'a permis quand même de passer le message, d'utiliser le jeu pour dire ce que je pense. Ce que je pense de la Covid-19, ma conception, ma philosophie. Et ma philosophie, moi je propose un retour à un point de départ. Un retour à un point de départ pour réfléchir sur le sens de notre existence. Qui sommes-nous? Nous sommes des individus qui sommes dans une société. Nous appartenons à une société et qui fait de nous des personnes. C'est pour montrer l'importance de l'interaction dans la société, l'importance de l'interaction dans la société. Et c'est pourquoi, dans le livre, il y a une partie où j'ai dit, à l'école de la Covid-19. À l'école. À l'école. Il faut apprendre avec la Covid-19. Donc, c'est ce genre littéraire qui m'a permis de dire ce que je pense, de donner mon point de vue par rapport à la situation actuelle du monde et aussi de faire une proposition par rapport à la mission de la Covid-19. Et c'est pourquoi j'ai dit, le coronavirus vient nous rappeler ce que nous savions déjà, mais que nous avions oublié par excès d'égoïsme, l'importance capitale des relations humaines pour la survie de l'homme. Il nous rappelle que quand le devoir appelle, c'est par l'abnégation qu'on répond. Le personnel de la santé nous montre l'exemple. Et c'est pourquoi, permettez-moi de rendre hommage au personnel médical du Sénégal et au personnel médical du monde entier. Et là, si j'ai écrit un texte pour rendre hommage au personnel médical, et ce texte, permettez-moi de lire ce texte, au personnel médical et paramédical, « Vous rendre hommage devient un devoir pour tous citoyens. Vous avez été, vous êtes et resterez sans doute l'âme du combat pour la survie de notre espèce. Cet épisode Covid confirme de jour en jour que vous êtes les anges gardiens d'une vie qui lutte contre la mort, d'une santé qui défie la maladie, d'une convalescence après le long, de longs moments de privation et de douleur. La grande santé. » Je l'appelle la grande santé. Le courage et l'abnégation dont vous faites montre depuis le début de cette terrible pandémie vous inscrivent dans nos cœurs pour l'éternité. L'histoire retiendra et le temps confirmera que les blouses blanches de tous les pays du monde se sont levées pour sauver une humanité, pour sauver une humanité en danger. Ils ont hypothéqué leur vie pour sauver celle des autres. Toutes les nations, devrais-je dire, chantent vos louages et vos glorifient. Car vous avez brillé tel un soleil qui brille de tous ces éclats pour éclairer une humanité plongée dans les profondeurs des ténèbres face à cette Covid et ces vagues déferlantes. Vous êtes et restez et resterez notre bouclier protecteur. La nation vous est à jamais reconnaissante. Elle invite les autorités à revaloriser cette fonction que la société vous confie et que vous exercez avec dignité et grandeur. Les risques sont énormes. La menace est réelle et terrifiante. Malgré tout ce danger, vous avez répondu présent. À chaque fois que de besoin, que l'éternel vous le rende au centuple. Par ma voix, toutes les couches de notre nation vous saluent et vous disent merci. Vous êtes les béquilles sur lesquelles s'appuie notre vie, toute vie. Vous êtes les béquilles sur lesquelles s'appuie toute vie. Votre travail n'a pas commencé avec cette pandémie et ne s'arrêtera point avec elle. Cette existence dans laquelle la vie est toujours menacée, dans ce monde où la santé est devenue un luxe, vous, hommes et femmes, abandonne famille et amis. Vous êtes le cadeau que Dieu nous a envoyé pour faire disparaître les douleurs et recouvrer la santé aspirée au bonheur. Au nom du genre humain, au nom de la nation, nous vous réaffirmons notre gratitude et nous vous disons âme généreuse. Grand merci. Un hommage assez touchant. En tout cas, nous espérons que cet hommage fera éco-favorable. En tout cas, pour revenir au livre, quel est justement le retour que vous avez eu de cet ouvrage, aussi scientifique que philosophique ? Les retours, parce que là, je vais un peu parler d'Assane Boub, le directeur fondateur de Télé-école, qui m'a dit, en lisant le livre, il a l'impression qu'il a affaire à une diététicienne, à une diététicienne, à un médecin qui va parler avec sa population et à quelqu'une qui va réfléchir en tant qu'épistémologue, je lui dis, mais en tant que philosophe aussi, je dois parler de ce qui concerne ma société et j'ai essayé de proposer donc une solution. Et pour revenir à la pandémie, là, je tiens à dire, c'est mon message. C'est un message qui m'est très, très cher, que la COVID-19 est venue éveiller la conscience des hommes de la nécessité de mieux protéger l'environnement qui est menancé par le démence de l'homo sapiens. Il est une urgence de repenser notre monde. Cette urgence est une invitation à réfléchir sur les conditions d'une vie stable, paisible, porteuse de la promesse du bien-être. Ainsi, il nous faut une ouverture vers une autre façon de philosopher, promouvoir une philosophie positive qui vise à vivre avec la nature pour mieux vivre. Vivre bien commence par être en phase avec la nature. L'avez-vous soumis à des... Tout à l'heure, vous parliez de l'hôpital principal. Et je suppose que vous connaissiez certainement la responsable que vous avez citée dans vos propos. Est-ce que vous l'avez... Vous avez soumis cet ouvrage à cet expert, à cet scientifique ? Oui, Mme Souma, quand j'écrivais le livre, j'ai consulté beaucoup de médecins pour essayer de voir, pour qu'ils me disent ce qu'ils pensent du livre. Et surtout la partie sur la pharmacovigilance, la partie sur l'alimentation. Donc là, c'est... Parce que là, pourquoi j'ai écrit la partie sur l'alimentation ? Parce que Mme Souma avait expérimenté quelque chose qui m'avait quand même permis de réfléchir. Sur, par exemple, quand on est malade. Saviez-vous que l'alimentation peut me soigner quand je suis malade sans prendre de médicaments ? Ah oui ? Ah oui. Quand je sais que je dois renforcer mon système immunitaire. Par exemple, en période de chaleur, je dois savoir ce que je dois manger, que je dois beaucoup boire, pour essayer au moins de renforcer mon système immunitaire qui a besoin d'être plus performant pour mieux lutter contre les malades, contre les maladies, contre les virus et contre les bactéries. Donc le livre est conçu sur la base d'une enquête menée auprès des spécialistes de santé ? Quelques textes, mais pas tout, parce qu'un essai, il faut que l'essayiste donne son point de vue par rapport au thème. Et là, donc, j'ai donné mon point de vue, mais il fallait quand même le point de vue d'un expert qui va valider votre point de vue. Et je pense que là, il faut que les Sénégalais sachent que nous avons quelque chose. Pourquoi ? Le poisson. Le poisson. C'est là. C'est là. C'est là. Dans le texte, j'ai un peu parlé de cette rareté, de ces ressources halieutiques qui peuvent nous aider à mieux quand même lutter contre les maladies, contre même la pandémie. Parce que quand même, pourquoi j'ai dit contre la pandémie ? Parce que, savez-vous que le poisson est extrêmement riche en oméga 3 ? Parce que les aliments qui sont riches en oméga 3 luttent contre les maladies cardiovasculaires, contre les risques d'AVC. Et les poissons qui ont une couleur noirâtre contiennent beaucoup d'oméga 3. Les barracudas, qu'on appelle sud au Sénégal, donc les niaoners, tous ces poissons contiennent beaucoup d'oméga 3. Le yaboué que nous avons, donc, contiennent beaucoup d'oméga 3. Le damaras que nous avons, qui n'est pas assez cher au Sénégal, et contient beaucoup d'oméga 3. Et aussi, on doit savoir que beaucoup boire me permet aussi d'être en bonne santé. Mais je ne dis pas boire n'importe quelle eau, boire de l'eau, de l'eau potable. D'accord, d'accord. Et vous avez été édité par quelle maison d'édition ? Et pourquoi le choix de vous faire éditer par cette maison d'édition ? C'est la collection Seguima, par le biais de Wally Nour, que je remercie au passage. Et qui était, qui m'a dit, un jour j'ai changé avec M. Nour. Mais il m'a dit, c'est la partie sur la pharmacovigilance qui m'a beaucoup charmée. Et il y a une partie aussi sur la, un texte sur la femme. Il y a un texte sur... Nous aurons certainement l'occasion de reparler, parce que nous sommes rattrapés par le temps. Par le temps. Il y a un texte sur la femme où j'ai dit que toutes les femmes, dans tous les pays du monde, se lèvent et disent non. Non à l'instrumentalisation de la femme. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur le plan religieux, sur le plan économique, sur le plan intellectuel. Et les femmes doivent dire non à l'instrumentalisation de la femme. Et pourquoi je l'ai dit, pourquoi par rapport à la Covid ? Parce que quand même, le semi-confinement avait montré au monde entier que la famille est extrêmement importante. Parce que les gens avaient oublié le sens de la famille. Et c'est le semi-confinement qui avait permis aux Sénégalais de quand même retrouver, de retisser les liens familiaux qui étaient presque déchirés. Donc au moins, cette mission, ne serait-ce qu'avec cette mission, la Covid-19 a une mission posée, à quand même aider les populations du monde entier, à quand même retisser ces liens qui sont fondamentaux. C'est le sens de la famille. D'accord. Et vous en êtes où par rapport à la promotion de l'ouvrage ? La promotion de l'ouvrage, d'ailleurs, nous sommes au salon du livre. Et aussi, nous sommes en train de faire la promotion du livre. Et donc, c'est mon premier ouvrage. Donc, ce n'est toujours pas évident. Mais il faut avoir le courage et la détermination. Et parce qu'il y a beaucoup de chapitres qui, quand même... Parce que j'ai adressé une lettre au président de la République du Sénégal. En fait, j'ai demandé au président de la République du Sénégal de quand même construire un hôpital d'oncologie au Sénégal pour soulager les malades du cancer. Parce que quand même, la COVID-19 nous a montré quand même, nous a permis de comprendre qu'avec la COVID-19, les gens avaient oublié les autres maladies. Donc, les gens qui avaient le cancer souffraient. Et donc, il nous faut au Sénégal une bonne politique de renforcement du système immunitaire collectif. Ça, c'est une demande que j'ai faite au président de la République du Sénégal. Une bonne politique de renforcement du système immunitaire collectif est devenue un impératif face aux avancées technologiques qui nécessitent de produire et d'inventer sans prendre en compte le revers de la médaille. Et là, j'ai demandé aussi au président de la République de faire attention, de demander aux agriculteurs de faire attention avec les pesticides, les effets de toilettes, l'alimentation, le réchauffement climatique, les strass, la pollution atmosphérique, la mauvaise politique sociale, culturelle, familiale qui engendre le stress. N'est-il pas temps d'avoir une structure sanitaire, hospitalière qui prend en charge les malades du cancer du début à la fin ? C'est-à-dire un hôpital d'oncologie pour le Sénégal. Y a-t-il une structure adéquate ? Et ça, c'est important, une structure adéquate qui prend en charge les problèmes sociaux, familiaux et même psychologiques. A-t-on songé à repenser une politique d'accompagnement maternel qui pourrait prendre en charge les mères célibataires, les mères divorcées, les mères sans revenus fixes ? Savons-nous que le stress diminue la capacité de production de nos mères, soeurs, épouses, tantes et cousines, etc. A-t-on conscience du taux de saumage accéléré de la population due à une mauvaise politique éducative ? Peut-on travailler sans formation adéquate qui répond aux besoins économiques et culturels de notre pays ? Les problèmes n'étant pas les mêmes, les solutions par pays doivent être réadaptées pour une meilleure prise en charge des besoins réels et impériaux de nos populations. Ouvrons nos yeux et sachons que sans une économie verte, sans une économie verte, une culture verte, intelligente et efficiente, nous serons très loin d'un supposé développement. Sans ce prérequis d'une réhabilitation de nos valeurs culturelles, d'une prise de conscience collective, le développement ne sera qu'un mythe. Et là, c'est pourquoi j'avais dit au président de la République dans cet essai que je lui ai dit « Veuillez écouter et entendre la voix d'une humble citoyenne très loin du cercle de vos conseillers. L'envie me prend comme d'un devoir de vous dire ce qui suit avec tout le respect que vous méritez. » Et là, je tiens à ce que le président sache qu'il est le président de tous les Sénégalais et que donc, il est nécessaire de réfléchir, de prendre des solutions idoines pour protéger la population. Et Hippocrate soulignait depuis l'Antiquité que le premier médicament, c'est l'alimentation. Donc, il faut que notre président nous protège et nous permette quand même d'avoir une bonne alimentation. Parce que la santé publique, la direction de l'environnement doit visiter les cultures maraîchères qui utilisent les pesticides extrêmement cancérés, cancérigènes. Oui. On espère que le message sera entendu. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. C'était tellement passionnant qu'on a dépassé largement le temps. Merci beaucoup, Djamma. Un plaisir partagé, Madame Elisabeth, parce que quand même, vous faites la promotion du livre. Et aussi, les intellectuels doivent écrire. Nous devons dire ce que nous pensons. Nous devons donner notre point de vue. Et nous devons aussi donner des propositions. Et ne pas rester là à critiquer, à parler. Mais nous devons proposer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai proposé au ministère de la Santé de créer une direction, une agence sénégalaise de pharmacovigilance. D'accord. Merci beaucoup, Djamma Bajan. Madame Bajan, ce fut, comme je l'ai dit tout à l'heure, un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Encre et la plume que vous pourrez réécouter le mardi à partir de 23 heures. On se retrouve le samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur MFM.